Deux nouveaux accords ont été signés sur les 35 heures, le premier la nuit dernière dans le secteur du bâtiment après une ultime séance de négociation. Le second a été conclu ce matin dans le secteur du textile, un texte important puisqu'il a été avalisé cette fois-ci par l'ensemble des syndicats. Ces deux accords sont pourtant radicalement différents comme nous l'explique Martine Thieboué de Néoville. Le bâtiment et le textile, deux secteurs sinistrés, deux secteurs à forte main-d'oeuvre, au final deux accords très opposés. Dans le bâtiment, l'accord fera très peu d'emplois. D'une part parce que les patrons pourront utiliser un énorme volant d'heures supplémentaires, mais surtout parce qu'ils utiliseront à plein la flexibilité. 35 heures en moyenne sur l'année, certes, mais en fonction des commandes, certaines semaines seront très peu travaillées, alors que d'autres pourront grimper jusqu'à 46 heures. Nous avions deux contraintes. La première contrainte, c'était de ne pas détruire la compétitivité des entreprises. La seconde contrainte, c'était de faire en sorte que nos salariés ne voient pas leur pouvoir d'achat se détériorer. Je crois que nous avons atteint ces deux objectifs. Certes, mais sans création d'emplois. Alors, si il faut assigner la CGT, la CFDT majoritaire ont catégoriquement refusé. A l'inverse d'un textile, les entreprises vont devoir embaucher, car les heures supplémentaires restent limitées et la flexibilité y sera beaucoup moindre. Du coup, CGT et CFDT ont signé l'accord. Pour la CGT, c'est même une première. Il y a des choses importantes sur lesquelles le patronat doit concéder du terrain. C'est une négociation contractuelle et il est bien clair que sur les 35 heures, on doit lier l'emploi et le pouvoir d'achat et que le patronat doit, sur ce terrain-là, évoluer dans toutes les branches. Évolution du patronat, certes, puisque c'est le numéro 3 du MEDEF, l'ex-CNPS, qui a lui-même négocié cet accord dans le textile. Paradoxe et peut-être modèle pour toutes les négociations en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !